Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 14 octobre, le lendemain de veille de vendredi 13 octobre 2023, 14h53. Alors du Québec, on a eu, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié aussi. On avait une éclipse solaire aujourd'hui, annuaire, ici où j'habite, à Sainte-Marthe, dans les basses Laurentides, au Québec. C'était peut-être visible à une partie du soleil, le bas, un camp ou quelque chose du genre, mais c'était tellement nuageux, on n'a rien vu. Mais un événement rare, et ça a eu lieu aujourd'hui, le lendemain de vendredi 13, dans un contexte complètement, wow, surréaliste. On va laisser ça de côté, puis on va aller ensemble écouter deux extraits de deux scientifiques, deux grands scientifiques. Nous parler, un, le premier, du CO2 et le lien du CO2 avec le réchauffement climatique ou le réchauffement des températures, et ça va vous surprendre. Et le deuxième, un autre éminent français, nous parler aussi d'un réchauffement climatique global qui ne peut pas être possible, puis qui n'existe pas, parce qu'il y a des endroits qui se réchauffent, puis il y a des endroits qui ne se réchauffent pas. Et je vous en avais parlé l'autre jour aussi, moi je ne suis pas un scientifique, j'aime ça vous rapporter des faits scientifiques. La science redevient de plus en plus présente, là on commence, tu as Microsoft, puis on va aller voir ça ensemble, qui s'en va vers le nucléaire. Les énergies vertes sont en complète déconfiture, l'efficacité n'est pas là, les coûts sont élevés. Des pays comme l'Allemagne se sont fait avoir à laisser le nucléaire, laisser le charbon, le gaz. Et là ils se retrouvent d'abord au niveau de grandes manufactures et de grands pays manufacturiers. L'Allemagne se retrouve maintenant au bas de l'échelle ou presque, en ayant écouté les environnementalistes et les activistes. C'est du monde qui sont très intéressants dans des salons de thé, mais il y a un conseil que tu ne veux pas suivre, c'est le conseil d'un esservelé, puis d'un illuminé. Et c'est ça que nos politiciens ont fait, et c'est ça qu'ils continuent à faire. Toujours écouter les illuminés qui disent, il faut aller en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive, tu es un million d'innocents irakiens, il faut aller là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, quand tu t'en tiens à la science, ça va beaucoup mieux. On va aller écouter ces gens-là. Le premier, on va aller tout de suite l'écouter. Lui, c'est un géologue réputé, qui travaille naturellement, qui va faire des prélèvements de calottes glaciaires, et qui a découvert, mais pas juste lui, mais ces scientifiques-là ont découvert que la température, parce qu'il y a des périodes glaciaires, des périodes interglaciaires, une période interglaciaire, c'est celle qu'on vit en ce moment, deux époques, deux heures glaciaires, ça se réchauffe toujours, la température. Là, on est dans une période de réchauffement depuis 10 000 ans. Et il a découvert que le réchauffement au fil de l'histoire géologique de la Terre se produit, et le CO2 suit le réchauffement des températures. Donc, le réchauffement des températures est responsable de l'augmentation du CO2, et non pas le contraire. Les terres provoquées par l'homme, mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace, par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace, et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, ou dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la carotte glaciaire ont été menées, et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer des changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la carotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montra si le taux de CO2, en tant que gaz à effet de serre, augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse. Et la prochaine... Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire un changement climatique, c'est un truisme. Ça ne sert strictement à rien. Le climat change. Et il change à toutes les échelles... Professeur émérite en climatologie, Marcel Leroux. Assimiler ce changement au réchauffement climatique, c'est un raccourci extrêmement rapide. Parce qu'on n'a jamais démontré que le climat de la Terre se réchauffe dans sa globalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on utilise une courbe moyenne de température qui, d'après le GIEC, révèle une augmentation de 0,74 degrés centigrades au cours du siècle dernier, qu'il y a réchauffement. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent. Et c'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne entre, par exemple, les États-Unis ou la partie Amérique du Nord et l'Europe. On ne peut pas réaliser ce genre de moyenne et surtout à l'échelle globale. Donc, très intéressant comme point de vue. Maintenant, au niveau des énergies vertes qu'on veut nous vendre et vers lesquelles on nous pousse et on nous pousse, qui n'ont aucune efficacité, on a en récent aussi au Québec l'impact. Et ça, c'était publié en 2015. Déjà en 2015, on nous alarmait au niveau du devoir, une feuille de chou en plus, pseudo-intellectuelle, qui nous racontait que l'éolien fait grimper la facture d'hydroélectricité. Le couteau de développement de la filière éolienne devrait encore une fois avoir un impact sur la facture d'électricité des Québécois après avoir obtenu l'autorisation d'augmenter ses tarifs de 4,3 l'an dernier, Hydro-Québec, et Hydro-Québec réclame une autre hausse de 4 % et on est porté à croire que ce scénario se répétera pour toutes les années à venir parce qu'on finance à hauteur de plusieurs centaines de millions l'industrie déficitaire de l'éolienne, s'insurge l'analyste du secteur de l'énergie à l'Union des consommateurs, Marc-Olivier, Moissan, plante. Donc, au niveau européen, c'est pareil au niveau mondial, les investisseurs abandonnent l'énergie verte parce que c'est pas rentable. C'est le Télégraphe qui rapporte ça sous la plume de Joanna Nova et Catherine Porter, le mythe de l'énergie verte, abordable et terminé. Les projets éoliens offshore sont gelés partout dans le monde, les décisions sont retardées, les contrats abandonnés, les enchères laissées sans soumissionnaire et presque aucun nouveau projet n'est lancé la vérité sur l'inflation. Les chocs sur les coûts de maintenance et les pannes de câbles révèlent toute l'arnaque qui aurait cru qu'il n'y aurait pas eu un sou d'investissement éolien offshore en Union européenne l'année dernière. Des années et des années de subvention étaient destinées à donner à l'énergie, les éoliennes, pardon, suffisamment de temps pour être rentable et compétitive à elle seule, mais la réalité, quelques 25 ans plus tard, s'est avérée très différente. Aujourd'hui, l'industrie a besoin de subventions encore plus importantes pour survivre, donc on est dans une crise inévitable. Clairement orchestrée du pétrole, du gaz et du charbon est survenue l'énergie éolienne et solaire qui a été vendue comme notre savoir-faire face aux factures d'énergie extrêmement élevées et la menace de pannes d'électricité. Cependant, les idiots aux commandes se sont vite rendus compte que le vent ne souffle pas toujours et que le soleil ne brille pas toujours et que les turbines en particulier ont des coûts de maintenance exorbitants et nécessitent elles-mêmes du pétrole, du gaz et du charbon non seulement pendant le processus de fabrication mais aussi pour fonctionner et même les investisseurs les plus fervents dans ce type de technologie, autrement dit, l'argent, ont été frappés par le fait que les combustibles fossiles sont tout simplement supérieurs. Le progrès est bloqué partout dans le monde car personne ne veut admettre les coûts réels, écrit Porter du Télégraphe. Donc, comme dirait l'autre, quel scam, quel scam. Maintenant, Microsoft passe au nucléaire pour alimenter ses ambitions en matière d'intelligence artificielle. Microsoft pense que les réacteurs nucléaires de nouvelle génération peuvent alimenter ses centres de données et ses ambitions en matière d'intelligence artificielle selon une offre d'emploi pour un responsable de programme principal qui dirigera la stratégie d'énergie nucléaire de l'entreprise. Donc, on a détecté ça seulement par une offre d'emploi très subtile. Les centres de données consomment déjà énormément d'électricité, ce qui pourrait contrecarrer les objectifs climatiques de l'entreprise à moins qu'elle ne trouve des sources d'énergie propres. L'intelligence artificielle est gourmante en énergie, constitution, un défi encore plus important à relever pour l'entreprise. L'intelligence artificielle a dominé l'événement naturellement les dernières années et l'événement Surface de Microsoft la semaine dernière. L'énergie nucléaire ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, cela pourrait également ouvrir une toute nouvelle boîte de pandas en matière de gestion des déchets radioactifs et de mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en uranium. Donc, on a ces nouvelles centrales genre presque portatives et ça va naturellement et on se lance là-dedans et tout le monde va se lancer là-dedans et ça va être un casse-tête énorme et on en a un autre casse-tête très énorme et c'est celui des panneaux solaires et des déchets causés par les panneaux solaires et les turbines aussi mais non seulement ça, ces installations-là de panneaux solaires nécessitent beaucoup, beaucoup d'espace. Si tu prends un pays comme les États-Unis, tu aurais besoin de plusieurs, plusieurs petits états pour juste installer tes panneaux solaires pour générer assez d'électricité. On donne un exemple, les États-Unis disposent d'une capacité solaire installée totale de 102,9 gigawatts ce qui équivaut à 965 000 carrés soit à peu près la taille du plus petit état du pays, le Rhode Island. Cette capacité solaire actuelle génère suffisamment d'électricité pour alimenter 18 millions de foyers, 13 % du pays et tu as besoin du Rhode Island en superficie juste pour les panneaux solaires. On n'a pas parlé des batteries, il faut absolument que tu stockes l'énergie si tu en produis trop dans des batteries. Ça marche juste quand il y a du soleil et les éoliennes, c'est un petit peu le même scénario. On subventionne un coût de milliards de dollars. Le secteur de l'énergie éolienne reçoit 176 milliards de dollars du capitalisme de copinage aux États-Unis. Wow! Il faut d'énormes sommes d'argent des contribuables pour que l'énergie éolienne paraisse abordable. Donc voyez-vous, c'est tout un scam encore là. C'est qu'on met tellement d'argent du public pour faire baisser le prix, pour te donner l'impression que le prix est bas, mais dans le fond, c'est toi qui l'a subventionné à coût de milliards et de milliards et de milliards aux États-Unis, 176 milliards de dollars pour une année. Et le boom de la production solaire a laissé son infrastructure de recyclage dans la poussière, nous apprend Harvard Business Review. Pour vous donner une idée, First Solar est le seul fabricant américain de panneaux à notre connaissance à avoir lancé une initiative de recyclage. Et il en coûte 20 à 30 dollars pour recycler un panneau. Un panneau. Envoyer ce même panneau dans une décharge ne coûterait que 1 à 2 dollars. Toutefois, le coût direct du recyclage ne représente qu'une partie du fardeau de la fin de vie d'un panneau. Les panneaux sont des équipements délicats et encombrants généralement installés sur les toits dans le contexte résidentiel. Une main-d'oeuvre spécialisée est nécessaire pour les détacher et les retirer de part qu'ils ne se brisent en mille morceaux avant d'arriver dans le camion. De plus, certains gouvernements peuvent classer les panneaux solaires comme déchets dangereux en raison des faibles quantités de métaux lourds comme le cadmium ou le cadmium et le plomb qu'ils contiennent. Donc, cette classification s'accompacte d'une série de restrictions très coûteuses pour le consommateur. Les déchets dangereux ne peuvent être transportés qu'à des heures désignées et via des itinéraires sélectionnés. Wow! Tout un... Et qui paye cette facture-là? C'est sûr que c'est vous et moi. C'est tout un bordel. Tout ce milieu-là, tout ce monde de l'énergie verte qu'on appelle est tout un casse-tête. Tu vois que c'est vraiment complexe. Il n'y a rien de facile dans tout ça et il n'y a rien de vraiment efficace. Quel est l'in... Pourquoi on s'entête et on s'entête? Vous avez autant de réponses que moi face à des énergies qui étaient prouvées efficaces, rentables et abordables pour le consommateur et propres. Je veux dire une chose, tout un bordel. C'est tout un bordel.